On s'intéresse à la situation où on aimerait calculer des statistiques sur des données, mais des données qui n'ont pas été données sous forme brute, sous forme d'une série, plutôt des données qui ont été regroupées dans un tableau de distribution, des données compilées. Par exemple, pour une variable quantitative discrète, on peut avoir un tableau qui répartit la fréquence absolue ou la fréquence relative de chacune des modalités de la variable. Par exemple, ici, on parle de la répartition des 50 employés selon le nombre d'enfants. Les différents nombres d'enfants sont énumérés sur les lignes. On a l'effectif ou la fréquence absolue de chacune des modalités de la variable. On a un petit indice ici qui s'agit probablement d'un recensement parce qu'on parle de la répartition des 50 employés. On a l'air de parler de la totalité des unités statistiques de la population. Pour une variable quantitative continue, on a sensiblement les mêmes informations. À l'exception qu'on ne peut pas énumérer toutes les modalités des variables dans le tableau de distribution, on a plutôt regroupé les données en classes. Ça permet de représenter une infinité de valeurs en une seule ligne du tableau. Les effectifs absolus et les effectifs relatifs sont aussi présents dans ce tableau-là. Le titre du tableau, répartition de quelques professeurs selon l'âge, nous donne l'indice qu'il s'agit certainement d'un sondage et non d'un recensement. Pourquoi c'est important de connaître la distinction entre le sondage et le recensement? C'est parce que quand on veut calculer la moyenne, ça ne change rien, mais l'écart-type, par contre, il faut utiliser l'écart-type corrigé. Le quotient par lequel on divise dans la formule de l'écart-type n'est pas la même quand il s'agit de la population entière ou d'un échantillon. Alors on va faire l'exemple de calcul de la moyenne et de l'écart-type à partir de ce tableau-là, donc à partir de données quantitatives continues qui ont été regroupées en classe. On a perdu l'information sur la série statistique, on va donc devoir se contenter de l'information qu'il y a dans le tableau pour faire ce calcul-là. Il y a un petit avertissement à la technique que l'on va illustrer. Alors quand il s'agit d'une variable quantitative continue, il y a de l'information qui a été perdue dans le tableau en le construisant parce qu'on a regroupé en classe certaines données et donc on n'a plus les valeurs de la série originale. Donc si on a encore accès à la série statistique, à l'origine du tableau on calcule moyenne, écart-type et autres statistiques à partir de la série originale. Sinon on peut toujours utiliser le tableau de distribution pour avoir de l'information mais ce sera alors des approximations qu'on obtiendra. Alors si on observe un peu les formules qu'on va utiliser, premièrement ici on s'intéresse à un échantillon donc on va utiliser les symboles pour les échantillons, c'est-à-dire X bar pour la moyenne et S pour l'écart-type corrigé. Puisqu'on va travailler avec des données regroupées en classes, on va utiliser les milieux de classes comme représentant des données. Ni pour chacune des données qui apparaissent dans le tableau. Ni sont les effectifs de chacune des classes et n c'est le nombre total d'éléments dans l'échantillon. On va aller voir un peu comment construire le calcul de cette formule-là dans Excel. Pour l'écart-type ça a l'air un peu plus compliqué mais en fait les calculs impliqués sont pas si difficiles. On va tout simplement ici avoir différence entre moyenne et un représentant de classe qu'on met au carré, on multiplie par les effectifs, on fait la somme de tout ça avant de diviser par le nombre total de données moyennes et on prend la racine. Un peu plus d'étapes évidemment. Alors voyons qu'est-ce que ça donne dans un tableau de distribution d'une variable quantitative continue. Donc ici on a les classes, les effectifs. Chacune des valeurs qui est dans cette colonne-là est symbolisée par ni. Le nombre total de données de notre échantillon est symbolisé par n. Notre objectif est de calculer cette formule-là pour la moyenne. Il faudra aller chercher les milieux de classes et les multiplier par les effectifs et divisés par n. Alors comment on fait ça avec Excel? Les milieux de classes ici on les écrit tout simplement en colonnes en regardant quelles sont les limites inférieures et supérieures de chacune des classes. Le milieu de la classe 25 à 30 c'est la moyenne entre 25 et 30 c'est donc 27,5. On a aussi 32,5 pour la deuxième classe et ainsi de suite. Dans notre formule on doit calculer MINI. Donc le milieu de chacune des classes par le nombre effectif de chacune des classes. On va utiliser une colonne pour faire ça. Donc on va consacrer une colonne pour calculer le poids de la classe dans la moyenne, c'est-à-dire le MI fois le MI. Il s'agit d'une multiplication MI fois MI pour la première ligne. Alors puisque je vais reproduire le même calcul sur la deuxième et troisième ligne et ainsi de suite, je peux recopier la formule avec la poignée de recopie. Une fois que ceci est fait, il m'intéresse d'aller chercher la somme des MI fois NI. Un symbole sigma signifie somme. Dans Excel ça va habituellement être tout simplement le calcul de la somme d'une colonne. C'est égale somme de la colonne, donc de la plage correspondant à cette colonne. Cette valeur ici correspond donc à la somme des MI MI. Pour obtenir la moyenne, il suffit tout simplement de diviser cette somme par N d'après la formule de la moyenne. Donc ce que je vais faire à la ligne suivante. Alors égale la somme divisé par le petit n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon qui est ici. Cette moyenne-là n'est pas exacte, ces données-là sont des approximations. Alors les milieux de classe ne correspondent pas nécessairement exactement aux données qu'on avait à l'origine dans le sondage qu'on a fait. Mais si on n'a pas les données brutes, c'est le mieux qu'on puisse faire. Je vais quand même prendre le temps d'identifier les informations que je viens de calculer. J'identifie mes cellules somme et moyenne. Puisque le calcul de la somme d'un produit de colonne ou d'un produit de ligne revient souvent dans Excel, il existe une fonction qui s'appelle SumBroad et qui nous permet de faire la même calcul que ce qu'on vient de faire. Donc la fonction SumBroad S-O-M-M-E-P-R-O-D prend en argument deux matrices entre guillemets, mais en fait on pourrait ici considérer que c'est les deux colonnes qu'on va multiplier et qu'on va vouloir additionner les résultats. On multiplie les Mi par les Ni. Ça nous éviterait une colonne de plus pour notre calcul. C'est-à-dire on se passerait de la colonne Ni Ni. Ce qu'on obtient avec SumBroad est exactement la même somme que celle qu'on a obtenue en utilisant une colonne supplémentaire. Bon, maintenant pour calculer l'écart-type, il faut faire aussi une somme. On va avoir une colonne qui va nous aider à calculer les termes de cette somme-là ici. Consacrons une colonne à ce calcul. On a reproduit ici le terme à sommer. Pour le comprendre, on prend le milieu de chacune des classes, on va soustraire la moyenne. On a calculé mettre au carré et multiplier par l'effectif de chacune des classes. Allons-y. Je vais prendre le milieu de classe moins la moyenne que j'ai obtenue. On met au carré et on multiplie par l'effectif de la ligne. On utilise la poignée de recopie pour recopier cette formule-là. On va avoir un problème parce qu'on n'a pas utilisé une adresse absolue pour la moyenne. Alors on doit toujours faire référence à la même moyenne qui est en F13. On ne veut pas que F13 bouge. On va donc utiliser F13 mais en adresse absolue. Quand on va recopier, on va obtenir les bonnes quantités. La formule pour les quantitifs corrigés ici nous dit qu'on doit sommer les termes qu'on vient de calculer. Donc ça, ça veut dire tout simplement de prendre la somme de la colonne. Alors j'ai déjà ici la fonction Excel qui me permet de faire ça. Ici, on a calculé le numérateur de notre grosse expression. Ce qu'il nous reste donc à faire pour obtenir les quatre types, c'est diviser par un de moins que les effectifs et prendre la racine carrée. C'est ce qu'on va faire ici. On va prendre cette quantité. On va diviser par un de moins que les effectifs. Je mets des parenthèses parce que je ne veux pas que la division se fasse avant d'avoir fait la subtraction. Ça, ça va donner en fait la variance. Si on veut les quantitifs directement, on doit prendre la racine carrée de l'expression. Voilà. Donc racine de la somme divisé par un de moins que les effectifs. Ça nous donne notre écart-type corrigé. On identifie les résultats du calcul. On met en évidence les résultats qui nous intéressent. Et ici, on présente un résumé des différentes étapes du calcul des formules qui sont illustrées à l'aide de notre démarche dans un tableau Excel.